Il était une fois, dans le petit village de Kaya, vivait une femme nommée Amara. Elle avait 38 ans, était la première enfant de sa famille et la seule parmi ses frères et sœurs à ne pas avoir encore trouvé de partenaire. Amara a grandi avec ses parents, Ayo et Baba Femi, et ses quatre jeunes frères et sœurs, trois sœurs et un frère. Au fil des années, les sœurs d'Amara et même son unique frère se marièrent, la laissant comme la seule sœur célibataire de la famille. Ce fait ne passa pas inaperçu dans la communauté soudée de Kaya. Les gens commencèrent à regarder Amara différemment et elles pouvaient sentir le poids de leur jugement. Le village, autrefois lieu de chaleur et de familiarité, ressemblait maintenant à une mère de regard jugeant. Le cœur d'Amara s'alourdissait en voyant ses amis du lycée et de l'université fonder leur propre famille. Ils étaient tous passés au chapitre suivant de leur vie, la laissant derrière eux. Il semblait que personne ne voulait plus être ami avec Amara. Même les jeunes hommes de leur village et des environs ne venaient jamais demander sa main en mariage. Cette réalité pesait lourdement sur Amara, lui causant de nombreuses nuits sans sommeil remplis de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était toujours seule alors que tout le monde autour d'elle trouvait compagnie et bonheur. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche, sa mère Ayo s'approcha d'elle avec un sourire réconfortant. Ma chère Amara, ne perds pas espoir. Le timing de Dieu est toujours parfait. Ton moment viendra. Tu dois juste être patiente. Mais maman, tout le monde est marié, même mes amis. Je me sens si seule et indésirable, répondit Amara. Ayo prit Amara dans ses bras et parla d'une voix apaisante. Tu n'es pas seule, mon enfant. Ta valeur n'est pas déterminée par ton statut matrimonial. Aie confiance que Dieu a un plan pour toi. Et l'homme idéal entrera dans ta vie au bon moment. Amara trouva du réconfort dans les maux de sa mère, mais ne pouvait toujours pas se défaire de la tristesse qui persistait en elle. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Amara continua sa routine quotidienne, aidant ses parents dans les tâches ménagères et participant aux événements communautaires, espérant qu'un jour, quelqu'un la remarquerait. Un après-midi ensoleillé, Amara décida d'aller au marché acheter des denrées alimentaires. Elle traversa le marché animé, se frayant un chemin à travers les étals remplis de fruits colorés, de légumes et du bavardage animé des commerçants. En rentrant chez elle, une voiture s'arrêta devant elle, et le conducteur lui fit signe de s'arrêter. Amara eut d'abord un peu peur, mais finit par s'arrêter. La vitre de la voiture se baissa, révélant un jeune homme séduisant nommé Kofi. Il salua Amara avec un sourire chaleureux et se présenta. « Bonjour, je suis Kofi. Je viens de revenir au village, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta grâce et ta beauté. Peux-tu me faire visiter les environs ? » Amara, encore un peu méfiante, répondit. « J'apprécie le compliment, mais je suis occupée par les tâches ménagères en ce moment. Peut-être une prochaine fois. » Kofi dit. « Allez, ne sois pas trop occupée pour un nouvel ami. Laisse-moi au moins te déposer chez toi. » Amara hésita, mais, après un moment, accepta de monter dans la voiture. Ils traversèrent le village, et Kofi demanda à Amara sa vie, sa famille et la communauté. Amara, étant une personne chaleureuse, partagea son histoire avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent chez Amara, sa mère, Ayo, était dehors en train de s'occuper de quelques plantes. Kofi sortit de la voiture et salua à la fois Amara et sa mère avec un sourire amical. « Bonjour, madame. Je m'appelle Kofi, le fils de Chick, l'homme d'affaires de la ville. Je viens de revenir au village et j'ai pensé à me faire des amis. Amara a été si gentille de me faire visiter. » Ayo, ravi de voir un homme avec sa fille, accueillit chaleureusement Kofi. Ils échangèrent des amabilités et Kofi exprima sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Après une courte visite, Kofi prit congé, promettant de revenir bientôt. Alors qu'il s'éloignait en voiture, la mère d'Amara ne put cacher son excitation. « Amara, ma chère, ce jeune homme est quelque chose de spécial. J'ai le sentiment qu'il pourrait être celui que tu attends. Amara, curieuse mais prudente, regarda sa mère. « Que veux-tu dire, maman ? » Ayo dit, « Tu as entendu ? Kofi est le fils de Chiquet, l'homme d'affaires fortuné de la ville. Il semble sincèrement intéressé par toi. Peut-être est-il celui qui est fait pour toi. » Amara ressentit un mélange d'émotions, surprise, espoir et une pointe de scepticisme. Elle décida d'attendre de voir comment les choses se dérouleraient. Les jours passèrent et Kofi tint sa promesse, rendant visite à Amara et à sa famille fréquemment. Au fil des jours, les visites de Kofi à la maison familiale d'Amara devinrent une routine chérie. Ils bavardaient, riaient et partageaient des histoires à l'ombre du grand manguier dans la cour avant. Le cœur d'Amara commença à s'ouvrir à la gentillesse sincère que Kofi lui montrait constamment. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche, la brise chaude faisant doucement osciller les feuilles, Amara ressentit un flot d'émotions. Elle décida qu'il était temps de s'ouvrir à Kofi sur ses sentiments et les défis auxquels elle était confrontée. « Kofi, j'apprécie toute la joie que tu as apportée dans ma vie mais je dois partager quelque chose avec toi. J'ai 38 ans et je ne me suis jamais mariée. Tous mes frères et sœurs ont déménagé en ville avec leur famille, me laissant ici. Les villageois colportent des ragots et se moquent de moi et ça fait mal. » Kofi, sentant la vulnérabilité d'Amara, se rapprocha et prit sa main. « Amara, tu n'as pas à affronter cela seule. Je suis là pour toi. Ton âge ou ton statut marital ne te définissent pas. Tu es une personne puissante et merveilleuse et je vois la beauté dans ton cœur. Ne laisse pas les ragots des autres te décourager. » Amara, submergée d'émotions, ne put retenir ses larmes. Kofi les essuya doucement et lui assura qu'ils seraient à ses côtés. Avec le temps, le lien entre Kofi et Amara se renforça. Ils partagèrent leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations. Kofi, réalisant le désir d'Amara de changer de vie, fit une promesse qui remplit son cœur d'espoir. « Amara, je sais que tu veux un nouveau départ. Je te promets de t'emmener en ville et de t'aider à trouver un emploi. Nous créerons un nouveau chapitre ensemble. » Amara, reconnaissante et touchée par la sincérité de Kofi, le serra fort dans ses bras. « Merci, Kofi. Tu m'as donné de l'espoir et une raison de sourire à nouveau. » Fidèle à sa parole, Kofi commença à préparer leur voyage vers la ville. Amara n'en revenait pas de sa chance. Non seulement elle avait trouvé l'amour, mais elle avait également l'opportunité de recommencer à zéro. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses, Kofi suggéra une promenade. Amara accepta avec joie. L'air était empli du doux parfum des fleurs en fleurs alors qu'il profitait de leur promenade. Amara dit Kofi. Il y a un endroit spécial où j'allais quand j'étais petit. C'est une colline avec la vue la plus époustouflante. Aimerais-tu y aller avec moi ? L'excitation scintilla dans les yeux d'Amara alors qu'elle acquiesçait. Ils atteignirent la colline et en grimpant au sommet, Amara s'émerveilla devant la beauté qui se dévoilait devant ses yeux. Assis sur l'herbe, entourés par les merveilles de la nature, Kofi et Amara poursuivirent leur conversation. Ils parlèrent de leur voyage, rirent et jouèrent comme des enfants insouciants. Le soleil couchant projeta une lueur chaude créant une atmosphère magique. Alors qu'ils étaient assis côte à côte, Kofi regarda Amara dans les yeux avec une profonde affection et dit Amara depuis le moment où je t'ai rencontré ma vie a changé. Tu as apporté de la joie, du rire et de l'amour dans mon monde. Aujourd'hui, dans ce bel endroit, je veux te demander quelque chose. Amara, curieuse et remplie d'anticipation, fixa Kofi. Puis Kofi dit Veux-tu m'épouser ? Amara, les larmes de joie montant à ses yeux, acquiesça, incapables de trouver les mots. Kofi sortit une bague simple mais belle et la glissa à son doigt. Oui, Kofi, mille fois oui, dit Amara. Ils s'étreignirent étroitement, scellant leur engagement l'un envers l'autre. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaude sur le couple avec la bague de fiançailles scintillant à son doigt, Amara était impatiente de partager la nouvelle excitante avec sa mère, Ayo. En entrant chez elle ce soir-là, un sourire radieux sur le visage, elle appela sa mère. Maman, maman, devine quoi ? Ayo se retourna et lorsqu'elle vit la joie dans les yeux d'Amara, elle ne put s'empêcher de sourire. Qu'est-il arrivé, ma chère ? Pourquoi es-tu si heureuse ? Amara tendit la main, montrant la bague de fiançailles scintillante. Kofi m'a demandé en mariage, maman. Nous allons nous marier. Les yeux d'Ayo scintillèrent de bonheur alors qu'elle étreignait sa fille. Je te l'avais dit, ma chère, la patience et la foi ont leur récompense. Je suis si heureuse pour toi. Des larmes de joie coulèrent sur la joue d'Amara alors qu'elle partageait leur étreinte sincère. Le lendemain, Amara décida de rendre visite à Kofi chez lui. Dès qu'il ouvrit la porte et la vit, un large sourire illumina ses yeux. Amara, tu es là, entre mon amour. Ils passèrent la journée à cuisiner ensemble, à rire et à simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. La routine de leurs moments partagés devint une source de confort et de joie. Un jour, avec une expression sérieuse sur le visage, Kofi rendit visite à la maison d'Amara. Il s'assit avec Amara et sa mère et partagea quelques nouvelles. « Je dois retourner en ville pour parler à mes parents de nous. Je veux qu'ils rencontrent Amara et si tout se passe bien, nous reviendrons au village et nous marierons. » Le visage d'Amara tomba légèrement à la nouvelle du départ de Kofi mais il la rassura rapidement. « Ne t'inquiète pas, Amara, je te promets que je reviendrai pour toi. J'ai juste besoin de régler les choses avec mes parents. Je t'aime et je veux que tout soit parfait pour notre avenir. » Amara, attristée par la nouvelle du départ de Kofi, fit confiance à sa promesse et ressentit la chaleur de son amour. Ils s'étreignirent étroitement et alors que Kofi s'éloignait en voiture, Amara murmura une prière pour son voyage en toute sécurité. Alors que la nouvelle du mariage imminent d'Amara se répandait dans le village, une vague de stupéfaction balaya la communauté. Les mêmes amis qui s'étaient éloignés d'Amara commencèrent maintenant à se rapprocher, offrant leurs félicitations et leurs vœux chaleureux. Amara ressentit un regain de joie, reconnaissante pour le tournant positif que sa vie avait pris. Les jours se transformèrent en semaines et l'inquiétude s'insinua dans le cœur d'Amara alors que l'absence de Kofi se prolongeait. Malgré le téléphone qu'il lui avait donné, elle ne pouvait pas le joindre. Cette tentative d'appel ne menait qu'à la frustration, son numéro refusant de se connecter. Amara partagea son inquiétude avec sa mère, Ayo, qui tenta de la rassurer. Amara, chérie, peut-être que Kofi est juste pris par des choses. Il appellera bientôt, ne t'inquiète pas trop. Mais les jours passèrent et le silence de Kofi persista. Deux longs mois passèrent et l'inquiétude d'Amara se transforma en profonde préoccupation. Son monde s'effondra lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. La joie de la maternité fut assombrie par la peur d'être seule. Amara, désespérée de trouver des réponses, tenta d'appeler Kofi à nouveau. Mais son numéro injoignable résonna avec sa frustration. Les larmes coulèrent sur son visage alors que sa mère tentait de la consoler. Amara, mon enfant, nous affronterons ce qui vient ensemble. Ne perds pas espoir. Peut-être y a-t-il une raison pour laquelle il n'a pas pu nous contacter. Alors que le ventre d'Amara s'arrondissait avec la nouvelle vie en elle, les villageois qui avaient autrefois célébré son bonheur se tournèrent maintenant vers la moquerie. Les chuchotements et les regards jugeants s'intensifièrent, créant un lourd fardeau sur les épaules d'Amara. Incapable de supporter la honte et l'incertitude, Amara prit une décision difficile. Elle entreprit un voyage pour trouver Kofi. Elle rassembla quelques affaires, laissa une note à sa mère et partit pour localiser le domaine citadin où Kofi avait mentionné vivre. Son voyage la conduisit dans des bus et des rues inconnues, guidées uniquement par les souvenirs des paroles de Kofi. La détermination d'Amara à trouver l'homme qu'elle aimait surpassa les défis qu'elle rencontra en chemin. Elle navigua dans la ville animée, demandant aux étrangers des directions vers le domaine que Kofi avait autrefois appelé chez lui. Arrivé dans la ville, le cœur d'Amara battait à la fois d'espoir et de peur. Elle trouva son chemin vers le domaine où Kofi avait vécu, désespérée de découvrir la vérité. S'adressant au gardien de sécurité à l'entrée, elle se renseigna sur Kofi. « Excusez-moi, monsieur, je cherche Kofi. Pouvez-vous m'aider à trouver sa maison ? » Le gardien de sécurité, l'air compatissant, hésita un instant avant de livrer la nouvelle dévastatrice. « Je suis désolée, mademoiselle. Kofi a été impliqué dans un accident de voiture grave il y a deux mois. Il n'a pas survécu. Le monde d'Amara s'effondra autour d'elle alors que le poids des mots s'imposait. Les larmes coulèrent sur son visage et elle supplia le gardien de sécurité de l'emmener à la maison de Kofi. « Je suis désolée pour votre perte, mais je ne peux pas vous y emmener. C'est contraire à notre politique. » Bouleversée et brisée, Amara supplia pour obtenir de l'aide, désespérée de voir la moindre trace de la vie qu'elle espérait avec Kofi. Après quelques supplications, le gardien de sécurité l'accompagna à contre-cœur jusqu'à la maison de Kofi. Arrivé sur le seuil, le cœur d'Amara battait d'anxiété. Elle frappa à la porte, espérant contre tout espoir un résultat différent. Le père de Kofi, M. Cheek, ouvrit la porte avec une expression surprise. Amara, tremblante, commença à partager son histoire. « Monsieur, je suis Amara. J'étais fiancée à Kofi. Je viens d'apprendre l'accident. Est-ce vrai ? » M. Cheek, l'air sombre, confirma la triste nouvelle. « Oui, c'est vrai. Kofi a perdu la vie dans cet accident. Je suis désolée. » Amara, submergée de chagrin, supplia pour obtenir des informations sur les derniers moments de Kofi. M. Cheek écouta attentivement le cœur lourd de sympathie et dit « Je ne sais rien de vous, Amara. Kofi n'a jamais mentionné de fiançailles. Je pense que vous devriez retourner à votre village. L'homme qui vous a fiancée n'est plus. » Il tendit à Amara une somme d'argent, l'incitant à retourner dans les environs familiers de son village. Amara, serrant l'argent et son cœur brisé, retourna au village dans un tourbillon de chagrin. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle s'effondra dans les bras de sa mère, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, il est parti. Kofi est parti. » Ayo, ressentant le poids de la douleur de sa fille, serra Amara étroitement et dit « Je suis tellement désolée, ma chère. La vie peut être incroyablement difficile. nous surmonterons cela ensemble. » Après la nouvelle déchirante du décès de Kofi, Amara trouva du réconfort dans l'étreinte chaleureuse de sa mère. Avec des larmes tachant ses joues, elle décida de se consoler et de faire face à la réalité que la vie lui avait imposée. « Maman, il est parti, mais je dois trouver la force de continuer. » Ayo, essuyant ses propres larmes, acquiesça en comprenant et elle dit « Nous surmonterons cela ensemble, ma chère. Prends le temps de faire ton deuil et quand tu seras prête, nous affronterons ce qui vient notre chemin. » Les jours se transformèrent en semaines et Amara, déterminée à surmonter le chagrin, choisit d'ignorer les moqueries des villageois. Pourtant, au fil du temps, un défi différent émergea. Les mois se transformèrent en une année et Amara ne montra aucun signe de travail, malgré ses visites à l'hôpital. Les médecins ne trouvèrent pas de solution. Amara, se sentant accablée, supporta deux longues années sans aucun progrès. Elle commença à croire qu'elle était maudite, acceptant son sort avec le cœur lourd, ne cherchant plus d'aide médicale. Elle porta le poids de sa grossesse inaboutie comme un fardeau silencieux. Trois ans passèrent alors que le ventre d'Amara restait gonflé. Une nuit, alors qu'elle dormait, un rêve se déroula devant elle. Kofi apparut, son sourire radieux et réconfortant, et il dit, Amara, un bébé arrive demain. Il sera un grand enfant, rempli de joie et de bénédiction. Amara, Amara, submergée d'émotions, se réveilla face à la réalité que ce n'était qu'un rêve. Mais à l'aube, elle ressentit une douleur soudaine. Elle entrait en travail. Se précipitant à l'hôpital avec l'aide de sa mère et de voisins concernés, Amara fut accueillie par l'arrivée de son précieux petit garçon. Elle le regarda les yeux larmoyants et murmura. Kofi, les villageois qui l'avaient autrefois moqués furent témoins du miracle qui se déroulait devant eux. Le cœur d'Amara se gonfla d'un mélange de joie, de soulagement et de chagrin. Elle berça son nouveau-né, nommé d'après l'amour qu'elle avait perdu. Alors que la nouvelle de l'accouchement miraculeux d'Amara se répandait dans le village, des chuchotements d'étonnement emplirent l'air. Les mêmes personnes qui avaient douté et ridiculisé Amara s'émerveillaient maintenant du tournant extraordinaire des événements. Amara, embrassant son nouveau bonheur, ne put s'empêcher de ressentir un lien avec le rêve qu'elle avait fait la nuit précédente. Son petit garçon, nommé d'après son défunt père, devint un symbole d'espoir et de résilience. Après qu'Amara soit rentrée chez elle avec son fils, Kofi, un mélange d'émotions remplit son cœur. La tristesse de perdre l'homme qu'elle aimait persistait. Mais la joie d'avoir un petit bébé portant son nom apportait du réconfort. Amara, avec le soutien de sa mère, se consacra à prendre soin du petit Kofi. Deux ans plus tard, le jeune Kofi jouait joyeusement dans la cour lorsque des voitures entrèrent dans leur allée. C'était nul autre que M. Tchaïk, le père de feu Kofi. Amara, surprise, lui offrit un siège et sa mère les rejoignit. M. Tchaïk expliqua le but de sa visite. Kofi lui était apparu en rêve, le pressant de remettre l'entreprise familiale à Amara et à leur fils. M. Tchaïk dit Amara, Kofi veut que toi et le petit Kofi ayez l'entreprise. Il m'est apparu en rêve et je crois que c'est son souhait. Viens avec nous en ville et je te guiderai à travers tout. Amara, déconcertée, avait besoin de temps pour traiter ce revirement inattendu des événements. J'apprécie votre gentillesse, M. Tchaïk. Laissez-moi y réfléchir, dit Amara. Quelques semaines plus tard, Amara prit la décision de se rendre en ville avec le petit Kofi. M. Tchaïk les accueillit dans la demeure de Kofi, révélant que la maison, les voitures et l'entreprise leur appartenaient désormais. Amara, submergée de joie et de tristesse, ne pouvait croire à la générosité qui leur était accordée. C'est trop, M. Tchaïk, je ne m'attendais pas à tout cela, dit Amara. M. Tchaïk répondit, c'est ce que Kofi voulait pour toi et le petit Kofi. Accepte-le et je te guiderai à chaque étape. Les larmes coulèrent sur les joues d'Amara alors qu'elle suppliait M. Tchaïk de l'emmener sur la tombe de Kofi. Debout devant celle-ci, elle versa son cœur, présentant le petit Kofi à son défunt père. Elle parla de leur amour, des moments partagés et eut une longue conversation seule avec des larmes. Quelques jours plus tard, Amara embrassa un nouveau rôle en tant que directrice de l'entreprise avec M. Tchaïk fournissant des conseils. Elle portait la bague que Kofi lui avait donnée, refusant de la retirer comme symbole de leur lien durable. Amara dédia sa vie à la mémoire de Kofi, jurant de ne jamais se marier à nouveau. Les années passèrent et le petit Kofi grandit pour devenir un jeune homme bien, maintenant au lycée. Amara amena sa mère en ville, veillant à son confort. Malheureusement, la vie prit un autre tournant lorsque sa mère décéda. Pourtant, au milieu du chagrin, Amara et le petit Kofi trouvèrent du réconfort dans leurs liens. Vivant en ville, ils créèrent un foyer rempli d'amour et de souvenirs. Amara, fidèle à sa promesse, ne se maria jamais à nouveau. Elle et le petit Kofi, unis par l'héritage laissé par Kofi lui-même, vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Ainsi se déroula le conte d'Amara, une histoire d'amour, de bénédictions inattendues et du pouvoir durable de l'amour qui transcende le temps. La ville fut témoin de la résilience d'une femme qui transforma la tragédie en une vie remplie de buts, entourée de l'amour de son défunt partenaire et du fils portant son nom. L'histoire nous enseigne que même face aux défis et à la perte, la résilience et l'amour peuvent mener à des bénédictions inattendues. Le parcours d'Amara montre l'importance de rester forte, de faire face au rebondissement de la vie avec courage et de chérir l'amour et les souvenirs qui perdurent. Elle nous rappelle que la gentillesse, la compassion et la détermination peuvent transformer le chagrin en joie, offrant de l'espoir même dans les moments les plus difficiles. Merci d'avoir regardé cette incroyable histoire sur Amara. Si vous l'avez aimée et que vous vous êtes senti heureux de son voyage, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime, en partageant avec vos amis et en laissant un commentaire ci-dessous. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !